Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de l'ordinateur de laboratoire qui m'a été donnée par mon ami. Dans la partie 1, on avait un petit peu regardé une vue d'ensemble de l'ordinateur. On avait enlevé le disque dur de backup qui était en frontal ici, avec les petits racks. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le disque dur principal, qui est le disque avec l'OS dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et puis, on refera une installation propre de Windows 7, donc une version classique. Et ensuite, on verra un petit peu ce qu'il y a dessus, comme composants, etc. sur l'ordinateur. Normalement, j'aimerais bien savoir ce qu'on a comme chipset graphique ou des choses comme ça. Donc en fait, là, on a des petits loquets, donc là, je les ai déjà enlevés, mais en gros, sinon c'est rabaissé comme ça. On les remonte ici, et ce qui libère là en dessous. Et donc là, on a notre disque. Je crois que c'est un 250 Go, mais je n'ai pas regardé la référence derrière. Donc, on va l'enlever et on va voir ce que ça nous dit. Donc, devant vos yeux ZBI, on a le disque dur qui est un Western Digital Enterprise class. Donc c'est un bon disque dur, malgré que... Pardon, bien que, parce que malgré que, ça ne se dit pas. Bien que la capacité soit faible. Donc, on voit qu'il date de 2013. Donc, comme j'avais pu dire avant, je soupçonnais que l'ordinateur avait déjà été démonté pour prendre la maintenance ou quoi. Donc, je pense que j'avais raison, puisqu'il est 2013. Et clairement, l'handi ne date pas de 2013, puisqu'on avait Windows XP à la base. Et puis, on est sur un Intel Core Duo, donc LGA 775. Donc voilà, l'handi devait être daté de 2006-2007. Donc, le disque est beaucoup plus récent, donc il a été changé, etc. Donc voilà, c'est ce disque là. Et on va aller voir ce qu'on peut en tirer. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur, avec le disque dur donc branché. Alors, on voit qu'il y a plusieurs partitions. On a 4 partitions sur le même disque. Donc, H, I, J et K ici. Donc, on a le système de la question d'installation. Je n'ai pas regardé ce qu'il reste. Et là, c'est juste qu'on retrouve ici User J. Donc là, la session utilisateur, enfin, la partition qui nous a été allouée sur la session utilisateur qu'on avait. Donc voilà, c'est juste ça qui avait été formaté, en fait. On distingue bien, là, il n'y a rien du tout dessus. Mais il y a tout plein. Donc, il y a le système ici, des data et raw data ici. Donc, je viens de le brancher. Je n'ai pas encore regardé. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, dans le système, bon, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de choses très importantes. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une photo. D'accord. Donc, on a des graphiques. Alors là, je ne pourrais absolument pas dire à quoi ça correspond. Surtout qu'ils sont juste comme ça, sans description, sans rien du tout. Donc, on a tous les fichiers Windows ici. On distingue qu'il y a un utilisateur. Admin, Macman, Dash user. Donc, on a différentes choses. On a quelques trucs dans les documents. Je pense que ça, template project. Je pense que tout ça, ça doit être associé. Voilà. C'est un management suivant, etc. C'est tout ce qui était associé au logiciel qui était utilisé. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de dossiers, mais tous sont vides apparemment. Bon, non. Il n'y a rien ici dans les documents. Donc, pourtant, on est sur admin. Tac, on retrouve à peu près les mêmes choses. Oui. Continuer. Bon, voilà. Dans celui-là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Partir enregistrer. Je pensais qu'ils allaient jouer là-dessus. Même dans les images. Favoris dans le document. On avait même le bureau. On n'a rien du tout. OK. On n'a rien. Même dans les... Ce qu'on a dit, il n'y a pas été changement. Non. Donc, a priori, là-dessus, là, vite fait, comme ça, on retrouve les mêmes trucs. Ouais. On n'a rien du tout. OK. Bon. Là-dessus, là, dans l'utilisateur, sur système hash, on n'a rien parce que c'est le système d'exploitation. On va aller voir dans Data, Program file. OK. On a des data, des fichiers. On retrouve là ce Barracuda. Là. On a toujours les fichiers data qu'on avait vu dans la première vidéo qui sont associés à un logiciel, je pense, peut-être. Euh... Bon. Pas grand-chose d'intéressant. Donc, ça, c'est la session que je vous ai montée tout à l'heure, session utilisateur. Et là, on a raw data. Alors, là, on a l'air d'avoir pas mal de documents, ici. Donc, euh... Donc, euh... Tout ça, c'est des raw data. Donc, ce sera pas lisible, puisque ce sont des fichiers, entre guillemets, bruts, que le système d'exploitation n'est pas en mesure de lire. Donc, voilà. Ce sont les noms des fichiers. Ce sont juste des chiffres, etc. Donc, je vois pas... Il va falloir tenter une récupération sur ce disque. Pour voir si on peut avoir accès à des choses. Mais là, sinon, euh... Je ne peux rien faire. Donc, euh... Je lance euh... Partition Manager, IS Partition Manager. On analyse le disque et on va voir si on arrive à trouver quelque chose. Alors, on se retrouve après la récupération de liste d'US Data Manager. Donc, on a notre disque qui a été récupéré. Donc, dans le fichier existant, euh... Il y a rien, quasiment. Bon, voilà. On a donc tout ça. Donc, on a des doublons, euh... Avec le petit disque qu'on avait déjà récupéré avant. Parce qu'on voit qu'il y a des archives patients, etc. Qu'on retrouve, euh... Donc ici. On va juste ressortir. On va juste regarder. Mais... A priori, c'est euh... Enfin, c'est... On retrouve les mêmes documents, mais on retrouve aussi beaucoup de fois le même style de documents. Euh... Donc, euh... Des documents qui sont associés au prélèvement. Euh... Des patients. Bon, dans celui-là, apparemment, il n'y a rien du tout. Euh... On a beaucoup de fichiers, entre guillemets, je dirais sans extension. Euh... Tac. Alors, on a des documents, donc, de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. Donc, on a des documents avec... Qui ont été... Je dirais qu'ils sont corrompus. Parce que là... Je ne peux pas trop vous montrer, mais... On voit qu'il y a des... Des caractères, en fait, qui sont pas... Qui sont pas détectés par... Qui arrivent pas à être lus par Windows, quoi. On voit les petits points d'interrogation dans des losanges. Donc, apparemment, on a des fichiers qui sont pas lisibles. On retrouve un petit peu... Là, on retrouve les histogrammes qu'on avait déjà vus, là. Euh... Tac. Est-ce que si on en prend un autre ? Est-ce que... On va pouvoir le lire ? Non, pareil. Il nous met... Qu'on a des... Des caractères qui ne sont pas lisibles. Euh... On va aller voir dans... Dans les dossiers... Euh... Fichiers dont n'ont perdu. Par exemple. On a... Qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. Donc là, on a... Euh... On a donc tous les fonds d'écran, etc. Qui devaient être fournis avec Windows, ici. On a des photos. En fait, il y a tous les... Tous les... Tous les JPEG, etc. Qui sont associés au logiciel. Euh... Euh... Au logiciel pour les fonds, etc. Euh... Il n'y a pas l'air d'avoir grand-grand-chose. On a... Si on a quand même quelques... Quelques screenshots. J'ai l'impression qu'on a des screens de... Par exemple de la... Utilisation du CPU. Utilisation de mémoire vive. Bon. D'accord. Il y a eu peut-être des screens... Pour voir un petit peu comment la machine tournait avec... Avec certains logiciels. On a des fichiers qui ont l'air de mauvaise qualité et assez endommagés. Euh... Peut-être... Peut-être dû au fait qu'ils ont une petite résolution. Ça devait peut-être être des icônes ou quoi. Fichiers de nom perdu. Euh... D'accord. On a des... On a des photos... Enfin des screenshots de... Donc des screens d'écran quoi. Euh... Avec des... Je suppose que c'est écrit en japonais. Euh... Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je ne suis pas du tout en mesure de... Euh... De lire ça. Euh... Est-ce qu'on a... On a des points mauves. Enfin un dossier en tout cas mauves. Euh... On a des... Vidéos. On a des vidéos. Alors j'ai l'impression que ce sont des... D'accord. En fait ce sont des fichiers vidéo euh... Euh... De formation je suppose pour la machine. Euh... Euh... Donc là sans trop rentrer en détail. On voit une demoiselle en train de démonter euh... Euh... La machine. Donc je pense qu'il devait y avoir euh... Sur l'ordinateur tout un module en fait pour l'apprentissage de la machine. Euh... Donc là pareil. On voit la machine en fonctionnement. Enfin là elle est en train de faire de la maintenance dessus. Ok. C'est des formations. Enfin quoi que ça c'est quand même c'est des trucs propriétaires euh... Euh... Ça ne devra pas trop trop circuler quoi. On a euh... D'autres fichiers en mp4. D'accord. On a euh... Là on a une vidéo de... De cycliste. D'accord. Qui est très très courte en plus. Ok. D'accord. D'accord. On a euh... Des dossiers de pdf. Euh... Je sais pas ce que d'une autre cycliste euh... Faisait dessus. Euh... Euh... Est-ce qu'il arrive à ouvrir le... Le rem ipsum. Donc là on a un pdf. Fait que juste marqué le rem ipsum. Avia Verdam. Et on retrouve euh... Euh... On retrouve du japonais. Est-ce que la machine peut-être a été... La machine était peut-être produite au... Au Japon. Euh... On voit des choses comme ça. Donc ça c'est ce qui devait être peut-être sur le bureau. Sur la session administrateur sûrement. Euh... Euh... On retrouve encore des fonds d'écran. Des icônes. Euh... Tac tac tac. Ah ! On a les fichiers de nom. On a les fichiers avec le toucan là. Quand sur Windows Vista. Quand on avait la barre des tâches sur le côté droit. On pouvait afficher et tout. Donc on retrouve euh... Des fichiers qui sont associés à différents... Comme apparemment on était parti de Windows XP. Et ensuite euh... On a récupéré. On a vu qu'on est sur Windows 7. Je pense qu'il y a eu des upgrade au fur et à mesure. Qui ont été faites euh... Du système d'exploitation. Ce qui pourrait expliquer euh... Expliquer cela. Euh... Euh... On a l'air d'avoir des fichiers Wave. Alors mon disque est un peu lent. Parce qu'en fait j'ai mis euh... Sur un disque dur externe. Un vieux disque à moi. Euh... Euh... Parce qu'il y avait quand même 325 gigas de... De données. Et sur le handi sur lequel je suis. J'ai dû en fait débrancher mon disque dur euh... Mon HDD de 2 Tera. Euh... Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de place sur mes... D'accord. Euh... D'accord. Donc voilà on a les fichiers Wave qui sont les notifications de Windows. Donc on a... Tout ça en fait on a beaucoup de choses qui viennent de euh... 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 Nouveaux dossiers. On a des dossiers qui sont pas triés. Euh... On a des LogData. Alors je pense qu'on va retrouver un petit peu le même style de document qu'on avait avant. Oui encore. Bon là voilà avec la référence de l'instruant. Euh... L'opérateur. Donc euh... Je suppose l'opérateur qui désigne la personne qui s'en est occupée. Euh... Diluant, solution de nettoyage, etc. Donc on a tout le rapport de... Des prélèvements qui ont été faits. Quand est-ce que la machine a été nettoyée. Euh... Des dossiers. Enfin de fichiers comme ça. Sans... Sans trimer, sans extension. Euh... 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 Des données brutes qui sont pas récupérables. Qui sont pas lisibles. Oui voilà. Donc ça on peut pas... On peut pas le lire. Euh... 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 Même si on a quand même là les vidéos de formation pour... Pour la machine, etc. Euh... Qui peuvent être quand même... C'est pas à mettre enfin entre toutes les mains. On en a encore euh... Euh... Des... Écrits en japonais, je suppose. Voilà. Donc il y a des... Il y a bien des documents qui... Est-ce que... Est-ce que l'ordinateur, je sais pas, a été utilisé d'abord... Enfin... Est-ce que l'ordinateur a été par exemple fourni avec la machine et que donc déjà elle était... Elle était prêt à installer en japonais. Euh... Et qui ensuite, il a été exporté euh... En France. Euh... Quoique même pas parce que euh... J'ai vu, dans ce que j'ai récupéré, il y a des câbles et les câbles sont euh... Des câbles US. Euh... Euh... Là, il est pris 100 US. Donc euh... Bon, je... Je sais pas. J'avoue que je connais pas la marque de la machine. Enfin, j'ai vu le nom, hein. Mais je préfère ne pas l'afficher. Je connais pas du tout cette marque. Donc, je sais pas si c'est une production japonaise, si c'est une production américaine. Après, peut-être que c'était une machine... Enfin, a priori, qui avait l'air... Pour le coup, celle-là était ancienne. Est-ce que peut-être elle était utilisée aux Etats-Unis quand ils ont changé leur part, que ça a été renvoyé en France ? Euh... Je pourrais pas... Je pourrais pas dire. Je ne sais pas du tout. Euh... Released, 26 août 2004. D'accord. Donc, on a quand même des... Ouais, on a des choses qui sont assez anciennes. D'accord. Bon, il n'y a pas de... Grand chose d'intéressant. Fichier de remplacement perdu. Donc, voilà. Et le... Je pense qu'il y a eu beaucoup de réécriture, etc. Donc, euh... Il n'a pas réussi à tout... A tout réidentifier. Il y a des fichiers où il n'y a pas de nom. Il y a des fichiers où il n'a pas réussi à... Entre guillemets... Il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas réussi à les remettre à leur remplacement de base. Alors, des fichiers... Tac. Bon. Euh... Bah écoutez, il n'y a pas... Voilà. À part quelques petits trucs... À part quelque chose... Enfin... Des petits documents qu'on a vus. Ou des vidéos de... De formation, etc. Euh... Bon. Il n'y a pas de grand chose d'extrêmement intéressant. Mais c'était surtout pour... Pour montrer un petit peu, quand même, qu'il était extrêmement facile de récupérer les données. Et que... C'est quand même assez abscond qu'une entreprise... Enfin... Qu'un laboratoire d'analyse médicale comme ça se... Redonne un... Enfin... Me fournisse... Par un ami... Un ordinateur comme ça... En me disant... Oui, ça a été formaté. Alors que juste, c'était la session de 10 gigas qui avait été formatée. Et c'était du formatage rapide, quoi. Il n'y a pas eu de réécriture avec des 0 et des 1. Donc, vraiment, tout le disque est lisible à part quelques trucs. Des raw data ou des fichiers qui ont été perdus. Mais il y a quand même moyen de mettre la main sur... Sur les vidéos de formation de machine. Sur quelques PDF. Notamment, si il y a vrai que si... Si je me mettais à retracer un petit peu. Peut-être qu'en donnant de la machine. On pourrait peut-être retrouver sur certains documents. Le numéro de Syrie, etc. Bon. Je... Voilà. C'est assez... C'est assez bizarre quand même de... Enfin, d'aider de m'avoir donné ça. De ne pas avoir fait un formatage. Je veux dire, il y a rien. Il pourrait quand même avoir un secret médical qui s'applique. Des documents qui ne doivent pas fuiter. Donc, bon. Enfin, bref. Voilà. De toute façon, il sera reformaté avec... Complètement... Avec ma station Linux. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un disque que je vais garder. De toute façon, celui-là. Le petit disque, je l'ai déjà reformaté. Et donc, celui-là. Et puis, on va réinstaller Windows dessus. Et puis, on va voir ce qu'on peut en faire. Parce que l'architecture est assez marrante de l'ordinateur. Donc, voilà. Ce ne sera pas revendu ni rien. De toute façon, là, il n'y aura plus de risque. Mais c'est vrai que voilà. Bon, là, on peut voir. Je regarde juste en programme fine. Des choses classiques. Windows Defender. Lexmark Internet Explorer, etc. Donc, il n'y a pas... Tout à fait que la situation, comme je l'ai dit. En fait, c'était une machine qui était vraiment... Enfin, un ordinateur qui contrôlait une machine qui devait faire des tâches répétitives, qui étaient des analyses, etc. Donc, de toute façon, il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de logiciels différents. Vu qu'elle était destinée à un usage... Enfin, entre guillemets, unique. Pas unique dans le sens jetable. Unique dans le sens faire les mêmes tâches quasiment, quoi. Donc, écoutez, voilà. On ne va pas... Je ne pense pas que ce soit nécessaire de fouiller plus que ça. On a vu un petit peu ce qu'on pouvait... Ce qu'on pouvait voir, de manière générale. Des rapports de patients. Des vidéos de formation. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers Windows qui ont été rapatriés par type. Donc, les points wave, etc. Qui sont les annonces... Les fichiers d'enregistrement de son Windows, etc. Donc, bon, voilà. Beaucoup d'icônes et tout. Donc, voilà. Je pense que je vais arrêter ici. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !